C'est plus simple, jour 22, ah bah elle s'est finie, voilà Je crois que le drame commence à tomber Bonjour mes petits lapins, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un nouveau jeu qui s'appelle 60 secondes Le principe de ce jeu, c'est tout simplement survivre après l'apocalypse Vous êtes une famille, donc vous, vous êtes le papa, vous devez sauver votre femme, votre fils, votre fille Vous devez les mettre dans un bunker qui a été fabriqué auparavant sous la maison Et vous devez en même temps récupérer la nourriture, de l'eau et quelques objets qui vous aideront à survivre le plus longtemps possible après l'apocalypse Donc quand vous arrivez sur votre partie, vous arrivez ici Faites bien attention, quand vous commencez ici pour une première fois, le son est extrêmement fort Donc vous allez dans les options, son et langue, et là vous mettez vraiment au minimum Quand vous commencez c'est au maximum et ça pète vachement les oreilles Ensuite vous faites régler votre graphisme, la résolution, qualité, plein écran et gamma Et ensuite les commandes Vous pouvez modifier vos lettres de commande Faites attention au début c'est en QWERTY Donc il faut bien modifier et surtout Faites valider Parce que moi chaque fois je fais retour et ça me prend pas en compte Et je comprenais pas pourquoi ça me prenais pas en compte Et dès que vous modifiez, vous faites valider Donc voilà Hop on va commencer une partie Vous faites classique Apocalypse Et on va faire un niveau normal Donc commencez Donc là on va avoir 60 secondes Pour pouvoir sauver notre femme, notre fils, notre fille Et ensuite récupérer le maximum de nourriture, le maximum de boissons Et le maximum d'objets aussi Donc moi la priorité c'est récupérer La famille Donc hop mon fils qui est là La radio Hop On prend une Et ensuite on a un endroit à 4 objets Vous le mettez dans le bunker On repart, on prend ma fille Bon elle est costaud donc elle prend 3 places 10 bouteilles d'eau Hop je la mets dans le bunker J'ai pas vu la femme, je sais pas où est-ce qu'elle est la femme Donc la boisson On va prendre la balise On va prendre la place Mais elle est où la femme ? Elle est là Je vais pas pouvoir récupérer gros On va prendre le fusil Là il y a ce qu'il faut Hop de l'eau Hop Là il y a quoi ? Il y a un jeu J'ai une bouteille d'eau Hop Et puis on arrête là J'ai pas de temps de faire autre chose J'ai vécu Et à la fin vous restez devant Et le père il saute tout seul Je crois qu'en nourriture j'ai pas récupéré gros chose Je crois Pas sûr mais à mon avis A mon avis Ça va pas durer très 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 Bien Donc jour 1 Donc la famille est au complet Donc la maman Le papa La fille Et le petit garçon Donc vous êtes dans un bunker Donc là L'eau que vous avez récupéré La nourriture que vous avez récupéré Donc là vous voyez que j'ai récupéré un fusil Une radio Un jeu de dame Et un masque à gaz Donc voilà Pour cette présentation là on va dire Ensuite vous avez un ventilo Et une lumière Le ventilo lui sert à oxygéner Oxygéner Vous avez compris hein Pour l'air Et ensuite vous avez la lumière De temps en temps il ne faut pas hésiter à cliquer sur la lumière En fait ça les réactive un petit peu Et ensuite l'air il faut de temps en temps l'arrêter et le redémarrer Recycler les Voilà chercher le mauvais Je ne sais pas pourquoi j'ai pas fouillé là-dessus Voilà vous me connaissez maintenant Donc vous avez un petit livre en bas à droite Vous cliquez dessus Et là On commence à lire la petite histoire Donc jour 1 On a tous réussi à atteindre l'abri à temps C'était moins une Donc on est tous ensemble on peut y arriver On a attendu que la soupe en boîte était là Et là On a attendu que la soupe en boîte était la clé de la survie En ouvrant la porte de l'abri on a remarqué plusieurs étagères remplies de vivres Nous nous rappelons pas l'origine de ces provisions mais elles seront utilisées à bon et chien Plus un casque Ah bah le casque en fait il était déjà sur place Je m'en rappelle plus ce que j'avais pris tout à l'heure Nos étagères sont remplies de boîtes Donc en fait dans les étagères il y avait déjà la nourriture Bah heureusement parce que je n'en avais pas pris beaucoup au début On va manger les boîtes Dormir sur les boîtes et parler avec les boîtes On leur a déjà donné les petits noms C'est mignon Nous d'avons assez d'eau pour ne pas avoir à nous en soucier pendant un moment Donc passe suivante Donc ensuite là Cette page là vous présente un petit peu Votre famille Si vous voulez donner à boire Q à lui ou Q à elle ou Q à elle ou Q à elle ou Q à lui Voilà vous pouvez soit cliquer Et ça déduit votre stock à chaque fois Et de même pour la nourriture Bon là c'est le premier jour On va considérer qu'ils n'ont ni soif ni faim On passe à la page suivante J'ai fou à quelle vitesse une discussion peut tourner en conflit Il faut dire que le confinement n'aide en rien Croisons les doigts pour qu'on oublie rapidement cet épisode Donc là Première journée Ah là les criquets Les petits bruits que vous entendez c'est des criquets en fait Comme des rois comme des genres de criquets Donc là ils ont l'air pas trop mal La barbe commence à pousser pour le papa Moi je vais arrêter le ventilo Un coup La lumière je vais attendre un peu Et on ouvre le livre JOUR 2 Notre dispute a pris fin pourvu que ça dure Mary Jane se sent en sécurité dans cet abri C'est compréhensible Il a la taille d'un cercle Kimi se porte comme un charbre malgré les circonstances Quel courage Aujourd'hui Deloresse n'a pas fait de vagues Dead semble aller bien mais si le monde est devenu un gros tas de problèmes Donc là On va laisser ça comme ça On va prendre la page Donc ensuite vous pouvez de temps en temps envoyer un des 4 membres de la famille à l'extérieur Pour essayer de récupérer Quelques objets ou de la nourriture Ou malheureusement ne jamais revenir La zone est sourd La zone est encore radioactive Sortir maintenant n'est pas sûr Sauf si bien sûr Vous voulez tomber malade Alors moi ce que je vais faire En fait je crois que c'est le père qui doit rester en dernier C'est vache Mais il faut un peu actuellement le père vivre le plus longtemps possible Ce qu'on va faire c'est qu'on va préserver le père Et on va envoyer Je crois que je vais envoyer elle Donc Pour pouvoir envoyer quelqu'un au jour suivant Il faut sélectionner le sac Donc doit-on préparer une expédition pour demain ? Suivant On a épuisé tous nos sujets de conversation Et personne ne semble vouloir prendre la parole Le silence devient pesant Il faut faire quelque chose avant qu'on devienne fou J'aurais peut-être pu activer la radio C'est pas grave On va faire le début On va essayer d'être un peu patient J'ai pas fait voir tout à l'heure Vous pouvez cliquer sur chaque personne Donc là Chimmy il commence à avoir soif Il est fatigué Mary Jane elle a soif et fatigué Ted soif fatigué Et Dolores soif fatigué Ok Donc là troisième jour Rien à faire Peut-être qu'avec un peu d'imagination On arrivera à entendre les voisins dans leur abri Il nous reste un peu d'eau Mary Jane n'a pas arrêté d'en demander toute la journée Mary Jane est fatigué Timmy n'a pas l'air bien Il faut vraiment qu'il s'hydrate Timmy est très fatigué Qu'il reste Il reste quelques gouttes Elles sont pour Dolores Dolores est très fatigué Ted rêve de quelques gouttes d'eau Ted est très fatigué Alors en sachant que je vais envoyer Dolores en expédition Je vais faire que je vais vraiment lui donner tout ça Et pour le reste de la famille je vais rien leur donner encore Par contre ils peuvent rien emporter Elle peut même pas prendre le masque Certains sont plus impatients que d'autres de mettre le nez dehors En tout cas il est temps de choisir qui pourra faire Mais non elle peut même pas sortir Donc en fait ils sont vraiment très fatigué Je vais envoyer personne On va essayer de rétablir un petit peu Dolores Jours 4 Donc Dolores fatigué Déshydratation 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 Et ensuite Timmy déshydratation Je m'excuse si je bafouille C'est comme ça c'est la vie Jours 4 Marie, Jane n'arrête pas de s'évanouir Il faut lui trouver quelque chose à boire et vite Timmy est en piteux état Il lui faut de l'eau Tout de suite Tout a l'air d'aller pour Dolores 1, ça c'est une bonne chose On dirait que Ted a déjà un pied dans la tombe Il faut qu'il boive rapidement Donc on va leur donner à voir à tout le monde Même à Dolores Puisqu'à quand je vais l'envoyer à l'extérieur Là Ça doit être un... Enfin en fait là personne veut voir Il doit sortir mais... La zone est encore radioactive Sortir maintenant n'est pas sûr Sauf si bien sûr on voulait tomber malade Comme on a un masque Je voudrais bien essayer euh... On a eu une bien curieuse visite aujourd'hui Deux hommes se tenaient devant nous L'un d'entre eux imitait le bruit d'un cheval au galop en entrechoquant deux pieds Tandis que l'autre essayait d'imiter un cavalier à cheval Il disait être en quête d'une coupe magique Mais qu'il s'était perdu Ils veulent juste... Euh... Ils veulent jeter un oeil à notre carte Pour continuer leur quête Bon... Parce qu'on a pas de carte Jour 5 Donc là Dolores fatigué, 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 tous fatigués Un petit peu normal en même temps Jour 5 On a refusé aussi poliment que possible Mais ils l'ont quand même mal pris Ils sont partis au galop en agitant leurs épées de bois Et en hurlant qu'ils allaient couper des arbustes De vrai taré Mary Jane a l'air de s'adapter à la situation On dirait qu'elle va bien Jimmy va bien Du moins c'était le cas il y a 5 minutes S'il y avait quelque chose à dire sur Dolores Peut-être ce serait écrit ici C'est la routine pour Ted Il vit, il s'aime Toujours 5 Hop on continue comme ça Ah mais personne peut partir C'est bien que ça On est confiant pour l'expédition d'aujourd'hui Il ne reste qu'une chose à faire Choisir la bonne personne Ouais je peux envoyer personne C'est bien que ça On aurait peut-être dû donner à manger Peut-être pour leur Fatigue, fatigue, fatigue Bon là on va leur donner à manger On va essayer de faire quelque chose Mary Jane n'est pas inquiète Du moins elle ne le dit pas à voix haute Rien de nouveau pour Jimmy Tout a l'air d'aller pour Dolores Peut-être va bien Tout le monde va bien Je vais juste donner un petit coup Pour voir si ça peut la Stimuler un peu Pas facile de garder le moral dans cette situation Pourvu que cette histoire ne dure pas On risquerait de finir dans un endroit Bien moins confortable que notre petit abri douillet Jour 7 Donc là Soif, faim, fatigue Soif, faim, fatigue Soif, faim, fatigue Soif, fatigue Nous faisons notre petit pour garder notre calme Malgré les circonstances pour le moins particulières Pourvu que les secours arrive vite Mary Jane est affamée Mary Jane a cruellement besoin d'eau Jimmy est affamée Jimmy a vraiment besoin d'eau S'il reste Ne serait-ce que quelques gouttes Elles sont pour Dolores Ted rêve de quelques gouttes d'eau Alors l'eau on va attendre Et après on va attendre un petit peu Et je peux toujours envoyer personne Alors ça c'est Nous devons sacrifier quelqu'un Pour partir en expédition Qui sera le plus à même de survivre dans cet enfer Alors pour le moment Je peux choisir personne Ça me tue moi ça Tant que je vais pouvoir Je vais pas pouvoir ressortir Et d'ailleurs Je suis parmi mon ventilo à haute C'est complètement oublié C'est un coup de Alors Mary Jane est affamée Mary Jane n'arrête pas de se vanure Il faut lui trouver quelque chose à boire vite Jimmy est affamée Jimmy est en piteux état Il lui faut de l'eau tout de suite De le reste il ne va pas tenir longtemps sur l'eau Ted a faim On dirait que Ted a déjà un pied Euh Dans la tombe Il faut qu'il boive rapidement Alors pour leur donner à manger tout d'un coup Vous pouvez faire ça Et ça leur donne tout d'un coup On va leur donner à manger Et puis On va laisser ça comme ça Bon je tente toujours On ne sait pas ce qui se passe à la surface L'aventure est dehors et dangereux Mais il ne faut des provisions Bah ouais Euh On a aucune idée de ce qui se passe à l'extérieur Des gens ont peut-être été sauvés Il faudrait se renseigner Mais pour ça on a besoin d'une radio On va l'activer la radio Hop Jour 9 Bon ça va ils sont Ils sont pas trop mauvais hein Vous allez voir que par la suite Ils vont avoir des sacrés Des sacrés têtes Euh non Je vais devoir regarder un coup Déshydratation 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 Et fin Il fallait des deux là Euh On reprend le bouquin Alors On a réussi à capter un faible signal de message d'urgence du gouvernement Et Les nouvelles sont bonnes hein Les retombées radioactives se sont presque dissipées Il est désormais beaucoup plus sûr de voyager De voyager à la surface Mary Jane a besoin d'un peu de nourriture Mary Jane n'arrête pas de s'évanouir Il faut lui trouver quelque chose à bord et vite Jimmy a vraiment besoin de manger Jimmy est en pitot étard Il lui faut de l'eau Tout de suite De l'eau reste ne va pas tenir longtemps sans eau On dirait que Ted a déjà un pied dans la tombe Il faut qu'il boive rapidement Moi je vais envoyer elle Euh On va leur donner de l'eau à tous Ah mais c'est dingue ça Nous préparons cette expédition depuis hier Et nous sommes fin prêts Ah oui Qui est l'heureux élu qui aura la chance de partir à la surface ? À l'aventure pardon Ah mais Non Jour 10 Pour le moment physiquement elles sont pas trop mal Fatigué, 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 fatigué Mais là il va falloir qu'on sorte Bon Mary Jane n'est pas inquiète Du moins elle ne l'a pas dit à voix haute Rien de nouveau pour Jimmy Dolores va bien Compte tenu des circonstances actuelles Ted va bien Il était calme ce matin On va toujours essayer de préparer une expédition C'est étrangement calme là dehors La voie est peut-être libre Ou alors c'est un piège Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir C'est difficile de ne pas perdre la notion du temps Ici Ici-bas Mais c'est l'anniversaire de Jimmy aujourd'hui Il grandit si vite On devrait lui offrir quelque chose pour savoir quel âge il a déjà On va lui offrir un jeune dame Ça peut peut-être Non Jour 11 Physiquement elles sont pas trop mal Fatigué, fatigué, fatigué On va arrêter un petit coup de ventilo Un petit coup de lumière là Lorsque la bombe a été larguée Nous n'avons eu que quelques secondes pour nous mettre à l'abri Nous avons perdu la moitié des pièces de damier Ça n'a pas vraiment l'air de déranger Jimmy Il s'est amusé toute la journée C'est la principale Aucun soucis n'a osé se mettre en travers du chemin de Mary Jane aujourd'hui Rien de nouveau pour Jimmy La vie est dure pour tous en ce moment Mais Dolores est de bonne humeur aujourd'hui On espère que ça va continuer Tout va bien pour Ted dans cette merveilleuse journée Là on va rien donner Là on va rien faire Assez d'être assis ici Il est grand temps de sortir de ce trou et de partir à la recherche de ressources Peut-être que d'autres ont survécu à la catastrophe Nous allons le découvrir bien assez vite Ah ouais mais On ne voyait personne à chaque fois Jour 12 Physiquement ils sont bien Soif fatigue Soif fatigue Soif fatigue Mary Jane est affamée Mary Jane a vraiment très soif Il faut lui donner à boire Timmy a vraiment besoin d'eau Dolores est obnubilé par sa soif Ted ne fera pas non-feu sans boire Bah vous savez quoi ? Vous allez attendre On prépare une expédition C'est étrangement calme Là dehors La voie est peut-être libre Ou alors c'est un piège Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir Ouais mais vous n'êtes pas motivé pour sortir là ? Aujourd'hui on voulait jouer à un jeu On a commencé par se mettre d'accord sur le jeu Ça nous a occupé presque toute la journée Et donc On n'a toujours pas décidé On s'amuse comme des faux Jour 13 Déshydratation 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 Fin Déshydratation Déshydratation Fin Fatigue je le prononce De toute façon Je ne trouve pas fatigué Alors on va mettre un coup de ventilo Alors on s'est mis à jouer aux rimes Au bout de la troisième imitation de soupe de tomates On a décidé qu'il était temps d'arrêter la partie Marie-Jean a besoin d'un peu de nourriture Marie-Jean n'arrête pas de s'évaluer Il faut lui trouver quelque chose à voir et vite Simi a vraiment besoin de manger Simi est en pute l'état Il y faut de l'eau Dolores ne va pas tenir longtemps sans voir Dolores est reposé Ted a le ventre qui gargouille On dirait que Ted a déjà un pied dans la tombe Il faut vraiment qu'il va rapidement Ah vous savez quoi ? Je n'aurai rien Ah ! Alors si elle la sort Ce qu'on va faire c'est qu'on va bien la requinquer Et on va pouvoir enfin sortir Voilà On est confiant pour l'expédition d'aujourd'hui Il ne reste qu'une chose à faire Choisir la bonne personne à envoyer Donc on va envoyer Dolores On a une main libre Ça veut dire qu'elle peut prendre un objet Et là Vous choisissez l'objet qu'on a Dans le bunker en fait Ce qu'on va faire c'est qu'on va lui mettre le masque à gaz Parce que si on lui met pas de masque à gaz Quand elle va revenir elle sera Elle sera malade Donc elle peut empoisonner après sa famille Par contre elle a aucun moyen de Pour se défendre Toujours 14 Donc là De le reste elle est partie Déshydratation Ok Pareil Et pareil Marie-Jane est affamée Marie-Jane n'arrête pas de s'évanouir Il faut lui trouver quelque chose à boire et vite Marie-Jane s'est reposée Timmy a vraiment besoin de manger Timmy est en piteux état Il lui faut de l'eau tout de suite Dolores est sorti à la surface On croise le doigt pour Pour elle Equipement Masque à gaz Ted a le ventre qui gargouille On dirait que Ted a déjà un pied dans la tombe Il faut qu'il boive rapidement On va leur donner à boire à tout le monde D'où viennent D'où viennent pardon Ces gouttes au plafond Pourquoi les murs sont-ils mouillés ? La marée Est-elle levée dehors ? On a ni bouée de sauvetage Ni bateau gonflable ici Faites quelque chose Pour sauver les provisions On va sauver la radio Allez jour 15 Ils sont pas mal physiquement Ils sont très très bien On s'en sort pas trop mal Heureusement la radio a été épargnée juste avant que toute l'eau ne disparaisse Mais les dégâts sont considérables et nettoyer tout ça va prendre des siècles Comme si une bombe nucléaire ne suffisait pas et le dort on en parle Marie-Diane a besoin d'un peu d'eau D'un peu de nourriture pardon Simi a vraiment besoin de manger Aide a levantre le gargouille Et bah non Tant qu'on a de l'eau et de la nourriture On peut rester dans cet abri Mais il va bien falloir sortir un jour Si possible il faudrait aller se réfugier directement plutôt que de tenter le diable Pourvu que nos braves soldats viennent nous sauver Et nous emmènent dans un site gouvernemental top secret Rempli à rabord de soupes de tomates Cela existe bien et bien Simi lisait des BD très sérieuses à ce sujet Il suffit de contacter l'armée On va rallumer la radio Alors des fois la radio elle peut exploser un peu Avec trop d'utilisation la radio explose Jour 16 On va arrêter un coup le ventilo Pas sûr de l'avoir arrêté Nous avons établi le contact Tout ce qu'il nous reste à faire c'est d'attendre les bras croisés Le soldat à la voix monotone a longuement insisté sur ce point On y est presque Attendons simplement les prochaines instructions et laissons notre radio allumée Marie-Jane a besoin d'un peu de nourriture Timmy a vraiment besoin de manger Peut-être à le ventre qui gargouille Dolores elle est pas revenu c'est bizarre Il va rien leur donner Depuis toujours on rêve de faire une belle fête avec un gros gâteau Mais on a Mais on en a jamais vu l'ombre Une fois On nous a promis qu'il y aurait un superbe gâteau Mais c'était un pudding à l'arsenic Il était presque déçu Dès que les nuages radioactifs seront dissipés on aura un autre gâteau Je l'espère pour vous Mais je crains le pire Ah elle est revenue Jour 17 Bah elle est pas trop mal hein Franchement physiquement ils sont très bien Feins, fatigue Feins, fatigue Feins, feins Donc là Dolores elle est revenue Elle nous a ramené des balles Enfin de l'eau de munitions Par contre elle ne l'a pas ramené de l'eau hein Ouais on est mal Une lampe torche Et Un manuel de petits scouts Ok Et le mach kagaz Un tac hein Comme d'habitude ils reviennent toujours avec un mach kagaz Déchirer et un peu plus s'en servir On prend de plus en plus à déménager Et on pourrait rencontrer de nouvelles personnes et se faire des amis Enfin Si les gens sont encore en vie Tout le monde était heureux de retrouver Dolores saine et sauve Donc elle nous a ramené un masque en plus Donc je viens comprendre ok Bah en fait le masque qu'elle avait il est mort Et en fait on en a retrouvé un autre et on nous la ramène Alors On a décidé de commencer notre expédition à deux pas de Chine Dans notre rue et on a eu raison Il y a de nombreuses maisons pleines de provisions C'est une occasion rêvée de piller Sans scrupules les voisins qu'on aimait pas On a trouvé un frigo sur la pelouse d'un voisin Il n'était pas branché mais la lumière était quand même allumée Il y avait quelques boîtes de soupe et un chapeau marron à l'intérieur Bizarre Au cas où on a goûté le chapeau c'était une mauvaise idée Ah donc ça veut dire qu'ils vont peut-être être malades Là ça puf Une boîte de conserve Nous avons vu notre voisin en train de ramasser des livres Il nous a dit qu'il cherchait un exemplaire de satisfaire les hommes Apparemment c'était un livre de cuisine Il n'a trouvé qu'un manuel de petits scouts Il nous l'a donné parce que ce n'était pas pareil Il n'est pas entré dans les détails Donc on a un livre Un groupe d'enfants jouaient dans les ruines à côté Ils avaient de nombreuses armes à feu et munitions Il est bon de voir que la nouvelle génération arrive à s'en sortir Malgré la situation Ils ont même partagé leurs munitions avec nous Alors donc les munitions Les débris avaient formé une sorte de tunnel Tout au bout il y avait une lumière blanche On a ressenti un mélange de peur, d'excitation et de curiosité Nous n'avons pas tardé à comprendre La lumière venait d'une lampe torche On a une lampe torche en plus Mary Jane est affamée Il faut lui donner à manger aujourd'hui Ou bien Il nous reste un peu d'eau Mary Jane n'a pas arrêté d'en demander toute la journée Il faut prévoir de la nourriture pour Timmy C'est aujourd'hui ou jamais Timmy a un faible pour le jus de pomme Mais là il est duré pour une gorge d'eau Delores a un petit creux Delores est très fatigué Ted a l'air très faible S'il ne mange pas aujourd'hui Cela risque de très mal finir Euh... Et bah je vais tenter voir un coup On pensait vraiment ne plus jamais entendre le téléphone sonner après cette catastrophe nucléaire La cabine téléphonique de notre rue Il a survécu et sonne en ce moment même On devrait envoyer quelqu'un pour répondre Allez on va envoyer Mary J'aurais peut-être dû la nourrir un peu avant de l'envoyer Jour 18 Physiquement 1 Il commence à avoir Une sacrée drôle de tête là Déshydratation A la fin Déshydratation Fatigue Jour 18 Quand on a décroché La personne à l'autre bout du fil a poussé un cri de soulagement Ils se sont présentés comme des survivants De Hill Valley La ville d'à côté On a commencé à échanger des informations qui ont été coupées Ils ont dû avoir un problème de leur côté Pourvu qu'ils nous rappellent Rien de mieux que de voir Mary Jane Rentrer de son expédition à la surface Mary Jane et ta famille Il les faut donner à manger aujourd'hui Ou bien Il faut prévoir de la nourriture pour Timmy Si c'est aujourd'hui ou jamais Timmy est en piteur état Il lui faut de l'eau tout de suite Timmy est tombé malade Le lorette n'a pas mangé depuis longtemps Ted a l'air très faible S'il ne mange pas aujourd'hui Cela risque de très mal finir On dirait que Ted a déjà un pied dans la tombe Il faut qu'il boive rapidement Donc là on a une trou de secours au petit de la tête Ca veut dire qu'il est malade Mais malheureusement je n'ai pas de trou de secours Je crois qu'elle est placée à ce côté là Heum Est-ce qu'on va faire Ce qu'on va lui donner Que à lui Et le reste on va On va voir On ignore ce qui se passe dehors Peut-on sortir ? Après tout On a qu'une seule vie Un âme est passé aujourd'hui Il nous a proposé de jouer Notre stock de nourriture aux cartes Qu'il l'ait cru Il l'a misé de deux boîtes de soupe Est-ce qu'on prend le risque ? On a pas de jeu de cartes JOUR 19 Donc Mary Jane est parti Il commence vraiment à être malade Donc là on frappe à la porte On rende un peu le ventilo Et on va aller les exciter un peu Mary Jane nous a fusillé du regard Quand elle a appris qu'elle n'aurait encore rien à manger Elle est sortie de l'abri sans dire un mot Et je crois que j'ai fait une grosse boulette Mais on savait qu'elle partait sûrement devenir La reine des pillards pour voler toutes les boîtes de soupe du monde Nos ressources sont limitées On ne va quand même pas les jouer aux cartes Pourquoi ne pas braquer quelqu'un tant qu'on y est ? Il faut montrer l'exemple aux enfants On a demandé à l'homme de partir On débarrasse Kimmy a vraiment besoin de manger et reposer Dolores n'a pas mangé depuis longtemps Dolores doit boire de temps en temps Ted a l'air très faible S'il ne mange pas aujourd'hui cela risque de très mal finir On dirait que Ted a déjà un pied dans la tombe Il faut qu'il boive rapidement Attribuons les rations Je vais te donner à boire à Ted Il y en a vraiment Le gamin à mon avis Ah Je crois qu'elle Quelle belle journée idéale pour faire un petit tour dehors Et qu'étirement et respirer un bol d'air oxyte Et pourquoi peut mettre la main sur deux ou trois babioles Si nous voulons survivre nous n'en avons pas le choix Que doit-on emporter ? Qu'est-ce que je fais le gamin ? Malheureusement Je vais l'envoyer et puis Avec un petit Jour 20 Là on a perdu les deux gamins On en a perdu une là Et puis elle commence à être malade Kimmy est sorti de l'abri qu'est-ce qu'on va bien Pouvoir faire s'il ne revient pas Dolores n'a plus de force Si elle ne mange pas ce soir Elle ne tiendra pas le coup jusqu'à demain Dolores ne va pas tenir longtemps sans eau Dolores est tombé malade Ted a l'air très faible S'il ne mange pas aujourd'hui cela risque de très mal finir On va aller nous voir tous les deux Il y a quelqu'un derrière la porte On a un peu peur mais c'est peut-être un soldat américain Qui va nous délivrer health pour nous Alors de fois soit ça peut être des bonnes choses Soit ça peut être tout pourri De toute façon vu la situation on va On va l'ouvrir On verra bien On verra bien On verra bien Jour 21 On verra bien Hum hum Ah On a bien fait de rire Voilà On a rencontré un type dans une étrange tenue Il nous a donné de la soupe en boite Voilà qui devrait nous aider à survivre quelques jours Dolores a un petit creux Dolores ne va pas tenir longtemps sans eau Ted a faim Je vais leur donner de la soupe Après dans la soupe il y a un peu d'eau donc ça va peut-être se tenir un peu Jouer à un jeu qu'ils disaient, c'est amusant qu'ils disaient Ils auraient dû nous dire quand choisir un est un cauchemar Je crois que le drame commence à tomber Alors, si seulement il nous restait un peu d'eau, on aurait pu éviter ça De le rester mort de déshydratation, décidément, hier soir On s'est mis à jouer aux mimes, au bout de la troisième imitation de soupe de tomate, on a décidé qu'il était temps d'arrêter la partie Peut-être à le ventre qui gargouille, il devrait vraiment s'hydrater et reposer Un des placards de l'abri était un peu bancal, alors nous l'avons enlevé pour le mettre ailleurs A notre grande surprise, on a découvert une porte secrète, hôtel bien menée On va vite le découvrir On va regarder Là-dessus Jours 23 Ah ah ! Heureusement qu'on avait cette lampe torche Sans elle, on aurait sortement pas vu la pile de vieilles cartes qui prenait la poussière dans un coin Il s'agissait surtout de cartes de parcs nationaux Mais l'une d'elles était en fait le plan de centre de notre ville Allez la forme, on va essayer de le préserver au maximum Alors on dirait que des araignées ont élu domicile chez nous Elles se sont installées comme si de rien n'était Et elles n'ont pas de rien ni personne, ça a assez duré les pattes d'araignées dans la soupe C'est terminé Allez hop, un coup de lit sur la gueule Hop là, bah 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 Jours 24 Physiquement il est pas trop mal Il est même très bien Il est très très bien Les livres sont la solution idéale à tous nos problèmes Y compris Ceux à 8 pattes En seulement quelques coups bien placés Toutes les araignées ont appris la définition du mot génocide On a même retrouvé une boîte de soupe qu'on avait égaré Cette chasse a plus que porté ses fruits Il était calme ce matin Voilà, ok là On aimerait tant pouvoir prendre l'air mais mieux vaut être à l'abri enterré que de sortir et mourir et irradier Ça c'est clair Voilà, on n'entend plus nos voisins depuis le bombardement L'apocalypse n'a pas que des mauvais de ses côtés Jours 25 On peut se débrouiller seul Donc à mon avis les gamins c'est terminé Il laisse très soif et puis voilà On a encore réussi à capter le signal radio de l'armée Cette fois ils nous demandent de sortir avec une lampe torche pour lancer un signal à leurs avions une fois la nuit tombée Si tout se passe bien ils devraient pouvoir nous trouver On dirait que notre calvaire touche à sa pince On va tenter Alors après vous n'êtes pas oubliés Vous n'êtes pas oubliés d'accepter à chaque fois Je vais lui donner de la soupe après Kimi est plus fortif qu'un agent des services secrets Ça n'a peut-être pas suffi Il suffit à éviter le groupe de pilleurs du campement d'à côté Il n'en reviendra sûrement jamais Donc ça c'est fini Tout se passait comme prévu jusqu'à ce que la lampe torche s'éteigne toute seule On a pu la remettre en marche juste avant d'entendre le moteur de l'avion repartir On pense bien que le pilote nous a vu On reste à l'affût On dirait que Ted a déjà un pied dans la tombe Il faut qu'il boive rapidement On va lui donner de la soupe Je te donnerai au maximum de soupe Ah non il va pas Il restera là Il ne sortira pas On aurait pu croire que l'apocalypse serait porte du calme et de paix dans le monde Puisqu'il n'y aurait plus grand monde pour le faire la guerre Et pourtant aujourd'hui un homme bizarre en bleu de travail a frappé à la porte Il voulait échanger un jeton d'eau Un jeton d'eau ? Qu'est-ce que ce truc ? Il voulait échanger un jeton d'eau Et moi je garde C'est la seule bouteille d'eau qui me reste On était désolé de lui dire qu'on n'avait pas de jeton d'eau et qu'on ne savait même pas ce que c'était Il nous a remercier puis a repris la route On dirait que tel a déjà un pied dans la tombe Il faut qu'il boive rapidement Ouais mais Dans la soupe il y a de l'eau Donc on va essayer de nous mettre de la soupe Aujourd'hui on a reçu un message d'un auteur inconnu nous nous demandant poliment si on voulait bien partager quelques unes de nos provisions avec d'autres survivants Il était également écrit que notre générosité sera récompensée Est-ce une bonne idée ? Allez Faut tenter On a de l'avance Oh bah c'était Bon bah mauvaise idée Voilà 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 Les auteurs de ce message étaient deux jumeaux Un frère et une soeur Ils nous ont accueilli chaleureusement Puis ils nous ont mené dans une petite tente Où ils ont partagé notre provision entre les membres d'un groupe de survivants affamés Il y avait des gens de toutes âges des enfants des adultes et même un mime Les jumeaux nous ont serré la main en nous disant qu'on venait de se faire des amis Ils nous recontacterons N'ayant rien eu à boire pendant plusieurs jours C'est des morts de déshydratation Pas facile facile de résister à l'apocalypse On vous le garantit Donc bah voilà mes petits lapins on a passé 28 jours Donc à vous de faire mieux mes petits Donc on a passé 28 jours dans l'abri Donc après vous avez un petit résumé du jour Voilà 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 bon bah C'est comme ça hein Toutes parties à une fin Et bah écoutez j'espère que ça vous aura plu ce petit jeu là Moi j'aime bien de temps en temps je joue tranquillement N'hésitez pas à laisser des commentaires positifs ou négatifs A partager la vidéo A mettre un petit pouce vers le haut bien entendu Et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait Et je vous dis à très bientôt Certainement pour une nouvelle partie sur 60 secondes ou sur d'autres jeux Donc je vous dis à très bientôt mes petits lapins Ciao 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz